Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de mon matériel de pêche pour le bar en 2024. Donc on va tout simplement faire une première partie où je vais vous montrer le matériel que j'utilise déjà depuis quelques années. Et ensuite on va passer sur la deuxième partie, sur le matériel que j'ai commandé. Du coup ça sera que des leurres. Voilà, j'ai complété ma gamme et ma boîte de leurres. Ça va se passer comme ça, un petit peu à l'arrache. J'ai rien trop prévu, j'ai un peu tout devant moi, donc on va faire comme ça, tranquille à la cool. On va commencer du coup par la canne, le moulinet et la tresse, la base. Alors après moi j'utilise rien de fou non plus, j'utilise pas du matériel en fait qui coûte excessivement cher. J'aime vraiment me faire plaisir sur les leurres. C'est un peu entre la collection et le fait d'avoir des nouveaux objets, des nouveaux leurres, des beaux leurres. Je crois qu'on est tous un petit peu fan de ça. Donc pour la canne, c'est une canne de chez Volkensoul. Alors moi il faut savoir que je pêche sur le bassin d'Arcachon en bateau. Donc ça reste un peu spécifique, même si je peux utiliser mon matériel un peu partout, on va dire en Bretagne, je pense du bord, en Méditerranée, etc. Par an, je ne peux pas l'utiliser, c'est certain, c'est sur les plages en Gironde et dans les Landes. Là où il faut lancer derrière les vagues à 50 mètres du bord, là il faut plus des cannes de 3 mètres de long, avec des grammages un peu plus conséquents, etc. Mais sinon ça c'est des cannes un peu à tout faire. Voilà, et surtout ce que je fais c'est que j'en prends qu'une sur le bateau. Moi j'en prends une deuxième au cas où il y a un problème de moulinée, au cas où il y a une casse, etc. Mais je pêche qu'avec ça. Avec ça j'utilise tous mes leurres de la boîte. Donc de chez Volkensoul, c'est la Intrix Evo, la Karna 2m10 XH. Donc en fait, ça permet tout simplement de propulser des leurres de 15 à 50 grammes. Vraiment c'est sur un grammage classique pour la pêche du bord, j'avais dit, en tout cas sur le bassin d'Arcachon. Parce que je vais vous montrer les leurres que j'ai, à part un ou deux qui font 13 grammes ou autre, ça reste vraiment dans la plage ici. Même 13 grammes, ça, ça se lance très très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème pour ça. Donc voilà, c'est une canne qui fait eau douce, mais aussi eau de mer, donc je pense forcément qu'il rouille un petit peu moins. Donc quand vous pêchez comme ça à mer, surtout regardez, vous pouvez prendre des cannes pour le carnassier classique. Mais faites attention à ce que ce soit aussi sur des matières qui n'oxydent pas facilement, qui durent un petit peu plus dans le temps. Voilà, c'est le seul conseil que je vous donnerai sur la canne. Après c'est tellement aléatoire, suivant les endroits où vous pêchez, etc. qu'il faudra vous adapter sur votre matos. Voilà, une canne simple, elle est franchement, elle est robuste. Cette canne, je monte dessus un moulinet, c'est un moulinet du coup 3000 de chez Deiwa. C'est le Legalis LT3000 et c'est le LTCXH, c'est-à-dire que ça ramène un petit peu plus vite. Moi j'ai toujours l'habitude d'avoir un ratio très élevé parce que je suis un gros feignant, j'ai la flemme de moulinet hyper vite. Donc je m'adapte, je mouline peinard comme ça. Voilà, moi je suis un gros flemmard, donc si je peux m'empêcher de trop travailler, de trop me fatiguer, moi je le prends. Ce moulinet, ça fait de mémoire 4-5 ans que je l'ai. Il a tout pris, il a pris le carnassier classique, il a pris l'eau de mer, il en a pris plein la tronche. Franchement il ne bouge pas, il est en super état, donc je le conseille. Vu le prix, je crois qu'aujourd'hui on le trouve à 50€, 60€. Franchement un rapport qualité-prix excellent qui tient sur la durée. Et dessus j'y mets tout simplement de la tresse en 12 centièmes. Alors 12 centièmes pourquoi ? Parce que chez nous, sur le bassin d'Arcachon, à part si vous pêchez spécifiquement dans les parcs à 8. De toute façon les parcs à 8, même si vous prenez du 16 centièmes, il suffit que ça touche les coquillages, bon c'est mort et ça coupe net. Chez nous il n'y a pas de rocher, donc autant pêcher fin pour propulser vraiment très très loin les leurres. 12 centièmes, moi ça tient amplement, j'ai pris des barres de 70, plus de 70 centimètres avec. Franchement impeccable, tant qu'il n'y a pas de rocher ou quoi que ce soit qui peut couper la tresse, 12 centièmes c'est largement suffisant, il n'y a aucun problème. Avec ça j'accompagne des agrafes, alors là c'est des agrafes VMC, c'est des tailles 0, elles vont jusqu'à 14 kilos. J'aime les prendre un peu plus gros que le carna classique pour la faciliter de sortir et ouvrir, on change souvent de l'heure, je trouve que je change plus souvent de l'heure que quand je pêche le carna c'est en eau douce. En eau douce, il suffit que je voie une chasse, on met l'heure en surface, boum boum, il faut que ce soit rapide. Donc je ne veux pas des agrafes plus petites qui seraient un petit peu plus galères à ouvrir et à fermer. Ça fait très bien le tof, il n'y a pas besoin d'avoir une discrétion vraiment au delà d'un normal et de chercher vraiment petit, aucun problème. D'ailleurs de manière générale je pêche avec du 35 centièmes, je ne descends pas plus bas spécialement, je pourrais descendre un peu plus bas même en 30. 30 centièmes ça fait vraiment l'affaire là où je suis, comme je vous dis il n'y a rien qui peut couper chez nous, donc ça ne sert à rien de mettre du 40 et du 50 centièmes en tout cas sur le bassin d'Arcachon tout simplement. Ensuite on va passer du coup sur les leurres, les leurres que j'ai depuis plusieurs années et avec lesquelles j'ai de très bons résultats. Donc leurre de surface c'est l'asturie. L'asturie, alors vous voyez de manière vraiment un peu couleur l'ençon avec une certaine transparence, surtout lorsque vous prenez l'asturie, ce que je vous conseille c'est de ne pas prendre des couleurs pleines, jouer toujours sur la transparence parce que la grande particularité de l'asturie pour moi c'est qu'au milieu il y a une lame qui traverse entièrement le leurre et en fait qui est une lame qui reflète, qui est comme un petit miroir. Donc si vous le prenez avec un vernis et une couleur pleine, vous n'aurez pas cet aspect là qui fait la spécificité notamment de l'asturie. Un grand classique, de toute façon un grand classique partout en France, il n'y a pas que chez nous, n'importe où où les pêcheurs pêchent le bord, en général l'asturie, ça cartonne, il n'y a pas de soucis. Avec celui-ci, je l'accompagne d'un autre leurre de surface, parce que l'asturie fait 15 cm et je l'accompagne d'un leurre différent, je n'ai pas voulu prendre un asturie, tout simplement pour changer un peu de forme, de type de nage, c'est vraiment complémentaire, mais chez Duo c'est le Realis Pencil, on s'en dit. Pareil, moi je reste vraiment sur une couleur vraiment naturelle, il y a aussi un petit peu une transparence, pour celui-ci j'aime beaucoup, je trouve que c'est très très efficace sur le bas, donc je ne déroge pas trop la règle, ça c'est vraiment les deux leurres principaux que j'utilise en surface pour la pêche du bas. Voilà, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, c'est très efficace, pas besoin de grand chose. Ensuite on va passer sur les dominos que j'avais déjà depuis quelques années, qui marchent très bien. C'est deux minos de la marque Sakura, le premier c'est le Azou Mino, il fait 28 grammes en 9 cm, et celui-ci il est très très lourd effectivement pour la taille 28 grammes, parce qu'en mer on a besoin vraiment de lancer très très loin, souvent de propulser, de faire des grosses rétapultes, et celui-là je peux le propulser hyper loin, et je peux le ramener à fond, franchement je fais tourner le moulin à balle, et avec ça je prends grave du poisson, que ce soit dans les chasses ou hors chasses, il permet vraiment de peigner de très très longues distances, très important en mer, et bien je peux vous dire que si vous n'avez pas ce type de leurre-là, vous êtes vraiment dans une galère pas possible, vous allez pêcher à 20 mètres devant vous, ou 15 mètres, vous allez galérer, donc toujours avoir dans sa boîte des leurres qui se propulsent, qui sont surplombées par rapport à leur taille, ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille aussi pour la pêche en mer, surtout ne jamais oublier. Dans la même gamme, ça c'est le suspending, c'est le ruti, celui-là je m'en sers vraiment, pareil, c'est pour pêcher au-dessus des parcs à huitres, vraiment pour descendre très peu, ou quand je pêche à l'intérieur du bassin d'Arcachon, et où il y a peu de fond, et peu de vent, mais je m'en sers vraiment à l'intérieur du bassin, lorsque les conditions ne sont pas bonnes pour sortir, même si je propulse le leurre moins loin, c'est pas très grave, il me permet de faire des twitchs, de pêcher différemment, d'aller moins en profondeur, et surtout de pêcher moins rapidement. Voilà, c'est une petite alternative pour certaines circonstances de pêche, ça arrive, il faut l'avoir dans sa boîte. Alors ensuite, je pêche très rarement au jig, mais j'en ai toujours un, parce que des fois, il y a un certain moment, une certaine profondeur, quand on sort un petit peu du bassin, qu'il y a un peu plus de profondeur, la cassure, etc. J'aime bien aller chercher au jig, parce qu'on va aussi aller chercher du macro, c'est assez drôle à pêcher, on peut tomber aussi sur de la bonite, donc un petit leurre là, c'est tout simple, c'est Décathlon qui fait ça, caperlan, un petit bleu, genre sardine, vous verrez, j'en ai pris un nouveau jig aussi cette année, mais voilà, j'ai pas dit une jig, j'en ai qu'un, que j'ai monté sur un abson simple, tout simplement, je trouve qu'il s'aspire un petit peu mieux. Ensuite, ça c'est une petite merveille, c'est vraiment leurre que j'utilise depuis 7 ans, 8 ans, mais que je ne trouve plus un magasin, donc j'avais acheté un grand stock de leurre à ce moment-là, j'avais acheté des pochettes comme ça, en grande taille et petite taille, j'en avais acheté, je crois, une quinzaine de pochettes, parce qu'il était vraiment en promo à la fin, c'était 2€ la pochette, et je ne l'ai jamais retrouvé, alors peut-être qu'il se fait ailleurs, il faudrait que je re-regarde de nouveau, et ceux-là, en fait, je vais les monter sur des têtes plombées, mais des têtes à d'arté, des têtes pointues comme ça, en fait, ça va me permettre de le lancer, de le ramener en faisant des gros twitch, et en fait, cette tête-là, mais vraiment, il va faire des bons aléatoires droite-gauche, et vraiment, c'est tellement aléatoire que le poisson, je le vois qu'à chaque fois, ça leur rend complètement fou, et le bar, à chaque fois, avec ce leurre, à chaque sortie, je fais un poisson, au moins un poisson, si j'ai un leurre vraiment anti-capot, avec lequel je pêcherai tout le temps le bar, c'est celui-ci, cette taille-là, cette référence-là, c'est un blanc transparent, un peu opaque, comme si c'était vraiment des jeunes lancons, des jeunes poissons, qui ne sont pas encore arrivés à maturité, avec cette tête-là, des gathlons, qui est juste magnifique, hyper réaliste, et franchement, c'est un carton, ça, c'est mon leurre joker, c'est celui qui marche à chaque sortie, je fais un poisson à chaque sortie, donc si vous en trouvez, je ne sais pas s'il y a encore des stocks qui sont disponibles, s'ils en ressortent, mais si vous le trouvez, de cette taille-là, cette couleur-là, prenez, c'est un carton plein, avec cette tête-là, des gathlons, franchement incroyable, et je les monte aussi, sur des leurres, sur des têtes plombées, pardon, un petit peu plus grosses, celui-ci, je ne vais pas l'utiliser de la même manière, ceux-là, vous voyez, là, ils font 20 cm, ceux-là, ils m'ont apporté de très très gros poissons, notamment mon plus gros poisson, qui fait 72 cm, celui-là, je vais le lancer, je vais le laisser tomber au fond, et comme un lanson, en fait, je vais gratter le fond, je vais le surélever un petit peu, mais faire des bons de 20-30 cm, et lui faire gratter le fond, non-stop, et il y a toujours un gros bar qui va venir le chercher, ça, quand je cherche le gros bar, je vais gratter le fond sablonneux, du bassin d'arcachon avec, et celui-là, c'est mon leurre qui m'a apporté les plus gros poissons, de manière générale, voilà, je l'ai pris en blanc, comme ça, et une couleur transparente aussi, qui fait très très naturel, voilà, ça, c'est mes deux leurres aussi, à gros gros poissons, on part sur du leurre de 20 cm, mais en fait, il est tellement souple, et en fait, il se prend tellement bien dans la bouche, que je n'ai pas beaucoup de raté, franchement, il n'y a pas de raté, lorsque le gros bar, il va l'aspirer, franchement, il le prend, mais facilement, regardez, il le prend tranquille, il n'en fait qu'une bouchée, en général, quand je remonte le poisson, je ne vois plus le leurre, il est au fond de la bouche, donc ça, très très bon, et en complément aussi, quand je veux aller gratter, j'ai mon leurre, comme ça, de chez Fiche, vraiment en lanson, et celui-ci, soit je l'utilise en grosse traction, ou pareil, je vais aller gratter le fond sablonneux, lui faire faire des petits bons, et vraiment faire comme le lanson, qui vraiment se met au fond, et va s'enfoncer dans le sable, c'est vraiment très imitatif, de l'animer comme ça, toujours de cette manière-là, voilà, donc là, déjà, je vous ai présenté mes leurres, que j'utilise de manière générale, depuis quelques années, avec mon matériel, et maintenant, je vais vous présenter mes petites nouveautés, parce que là, je suis assez hypé, et il tarde la semaine prochaine, parce que je vais faire une sortie avec un pote, et place maintenant, du coup, aux nouveautés, et ça, ça fait plaisir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un seul gig, dans ma boîte, et là, du coup, j'en ai pris un deuxième, ça fait un petit moment, qui me faisait de l'oeil, celui-ci, c'est le gig de chez Fisch, le Hypno, mais je vais l'ouvrir, en tous les cas, en plus, ce qui est bien, c'est que j'ouvre les leurres avec vous, ça me fait un deuxième petit kiff, alors, c'est un petit gig sympa, parce que c'est vraiment, bon, ça a une petite innovation sympa, le gig est un petit peu incurvé, donc du coup, il a le poids, effectivement, le gravité qui va descendre de ce côté-là, donc avec l'hameçon de l'autre côté, qui est vraiment, en plus, qui est sur un côté, vraiment, l'hameçon, il n'est pas en bout, on peut en rajouter si on veut, mais ça serait dommage, parce que du coup, le leurre tombe comme ça, et lorsque même, on le ramène en linéaire, mais du coup, ça fait un peu comme une ondulante, donc il va travailler comme ça, en ayant toujours vers le haut l'hameçon, pour éviter des accroches, c'est un petit teaser, une petite plume, donc je trouve que ça s'aspire un petit peu mieux, et je sais que par chez nous, les barres, et surtout les barres mouchetées, ils en sont complètement fous des plumes, couleur, toujours, 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 pour moi, c'est une couleur naturelle, chinchard l'hameçon, donc je prends toujours, quasiment des leurres, dans ces tons-là, en plus des sardines, etc., mais cette couleur-là, j'adore, donc le petit hypno, 40 grammes, pour projeter très très loin, et prospecter de très très grandes zones, donc ça, il me tarde de le tester, je ne suis pas en forme des gigues, mais pour le coup, celui-ci, en l'en s'est ramené, il me plaît énormément, donc il me tarde vraiment, dimanche prochain, de le tester. J'ai pris trois leurres, de chez Cap Erlan, je trouve que côté mer, cette année, ils ont fait vraiment, des efforts, et des innovations, je trouve, et ils sont vraiment, partis dans un délire, ultra réaliste, et moi, j'adore ça, le côté réaliste, dans la pêche en mer, surtout, j'adore, déjà, parce que franchement, c'est trop beau, les objets, ça fait de très très beaux objets, et qu'en plus, ça lâche bien, ils sont beaux, franchement, ils ont fait très beaux efforts, et ils ont fait aussi des leurres lourdes, vraiment, qui peuvent se catapulter pas mal, le Saxton, en petite taille, couleur un peu bonite, vraiment très très beau, j'ai pris différentes tailles, trois tailles différentes chez eux, sur différents leurres, voilà, pour s'adapter à tout, tout moment de l'année, à tout le proie sur laquelle peuvent être les bas, mais ça se projette très 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 bien, très très bien, j'adore, pour une petite taille comme ça, c'est super, c'est vraiment très très compact, ça tient bien la route, vivement que le test, ensuite, en taille un petit peu plus grosse, ils ont fait le Muget, c'est un 9 cm, pareil, il y a un leurre qui pèse assez lourd, il est silencieux, ou une très petite bille, mais très peu de bruit, vraiment, un leurre fait pour être propulsé, très très loin, Caperlan, si vous êtes là, je vous incite à faire ces genres de leurres, un peu plus lourds aussi, n'hésitez pas à faire des leurres, qui se projettent très très loin pour la mer, moi j'adore en tout cas, donc n'hésitez pas à faire des leurres, même plus lourds, plus lestés, moi j'adore, comme tout à l'heure, le Sakura qui fait 28 cm, et bien si vous pouvez faire des leurres plus lourds, allez-y, moi je suis preneur, celui-ci est très joli aussi, je l'ai pris en blanc, je n'avais pas de leurre blanc comme ça, dans les minots, etc, je voulais changer un petit peu, pareil, leurre en lancé, à ramener assez vite, je pense, je ne pense pas que ce soit un leurre à twitcher, je pense que c'est un leurre en lancé, ramener très linéaire, qui peut atteindre vraiment des couches, rapidement, des couches profondes, vraiment complémentaires à ce que je peux déjà avoir, et le troisième leurre, je ne l'ai pas non plus déballé, alors celui-ci, c'est le Adjivi, alors celui-là, franchement, un coup de cœur, s'il y avait un leurre que je devais prendre cette année, de chez eux, c'est celui-ci, franchement, un leurre au niveau réalisme, il est incroyable, en général, quand on pêche au bif sur le bassin, ce que je ne fais pas, mais la plupart des gens qui pêchent au bif, c'est des petits chars qui marchent le mieux comme ça, ça c'est la bonne taille, et celui-ci, il est photoréaliste, il est juste magnifique, et celui-ci, en plus, il a deux œillets, un ici et un au-dessus, un au-dessus, pour le faire nager comme ça, pour le ramener comme une lame vibrante, tout simplement, et ensuite, on a le deuxième œillet ici, ce que je vais plutôt utiliser, je ne suis pas fan de pêcher en vivrant, je n'aime pas du tout la sensation, je n'ai pas l'impression que ce soit hyper prenant, en plus sur le bas, je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà saillé une ou deux fois, je n'ai rien fait, donc depuis, pour moi, c'est niais, mais quand on le prend avec cet œillet-là, il fait un S comme ça, qui est magnifique, qui est bien planant, qui est magnifique, et avec ce côté photoréaliste, le premier leurre que je vais utiliser, c'est sûr, dès que je vais aller pêcher en mer, la semaine prochaine, c'est celui-ci, celui-ci, ce sera le premier, il se projette super loin, parce qu'il fait combien ? 31 grammes, c'est génial, super, en plus, il est bien effilé, il est bien plat, à mon avis, il va partir très très loin, il est silencieux, j'adore, des leurres silencieux aussi, pour le bar, franchement, il en faut, parce qu'au bout d'un moment, notamment sur le bassin d'Arcachon, où je pense qu'il y a une même population de bar, qui reste toute la saison, ils envoient du leurre, ils envoient du plastique toute l'année, et de mémoire, effectivement, mai-juin, ça marche, après juin, quand il commence à y avoir beaucoup de monde qui pêche en bateau, etc., les leurres, ça commence à être plus compliqué, honnêtement, tout l'été, c'est compliqué, c'est un moyen de monde qui pêche, donc celui-ci, hyper réaliste et silencieux, je pense qu'il va sortir du lot, pour toute la saison, très bonne pioche, merci, et puis pareil, je ne l'ai pas dit, mais au niveau des prix, ce n'est pas cher, on ne dépasse pas, un prix de 15 euros de mémoire, sur tous les leurs, des 4 l'anches que j'ai acheté, je crois que c'est 12 euros, voilà, franchement, en plus, le rapport qualité prix est excellent, donc encore merci, alors, ce que j'aimerais juste, par contre, à redire, peut-être, alors les ampeçons ont l'air bien, mais un peu plus costaud, sur celui-ci, je ne serais pas contre, un tout petit peu plus costaud, mais ils sont déjà costauds, mais quelque chose d'encore plus fort de faire, je suis ok pour monter un petit peu en force sur les ampeçons, j'ai pris deux minots de plus, et ce sont les minots, mais de chez Duo International, j'ai pris du leurre, ça fait longtemps que j'en rêvais, je ne le faisais jamais, parce qu'ils coûtent quand même cher, ça fait mal au portefeuille, donc je ne l'ai jamais fait, et là, je me suis dit, cette année, je vais me faire plaisir, celui-ci, c'est le Realis Jerk Bay 13 cm, en suspending, bien sûr, à mer, on peut garder les ampeçons, les trois ampeçons triples, ce qu'il faut en lever à l'eau douce, regardez-moi, cette couleur macro, il est juste incroyable, ça, c'est une grande, grande, grande référence, pour la pêche au bar, en lancer, ramener, il se twitche très bien, on peut vraiment faire des arrêts, parce qu'autant, il adore qu'on ramène hyper vite le bar, mais il y a des jours, aussi, si on ne fait pas d'arrêt, le bar, il ne prendra pas, et celui-ci, le fait qu'il soit en plus suspending, je trouve ça fantastique, il est magnifique, il est qualitatif, et là, comme on vous dit, là, les ampeçons sont plus forts, vraiment, sont plus forts que celui de Caperlan, Caperlan, juste passer sur une gamme d'ameçons, un peu plus costaud, pour tenir dans le temps, et être sûr de ne jamais, vraiment s'ouvrir sur un très, très gros poisson, donc là, on est vraiment sur du, de l'ameçons très, très, très costaud, très piquant, un peu recourbé, comme je l'aime, et un leurre magnifique, et de toute façon, je ne veux même pas faire les éloges, de ces leurres, de ce leurre-là, comme celui d'après, parce qu'ils sont connus, ultra reconnus, c'est des bêtes, pour le bar, donc celui-ci, je suis hyper heureux, ça faisait des années, que je voulais le prendre, et je l'ai enfin trouvé, et ensuite, le deuxième, c'est toujours de chez Duo International, c'est le Tide Mino Surf, celui-ci aussi, sur une couleur naturelle, qui est un mélange, je ne sais pas comment, on pourrait le dire, qui fait un peu, effiler l'ençon, mais il y a des couleurs, un peu bleutées, etc., vraiment, qui se projette très, très loin celui-ci, puisqu'il fait 20-30 grammes, il y a un transfert de masse, l'autre, je ne l'ai pas dit, j'ai même pu, il est lourd aussi, non, il est un peu plus léger, mais celui-ci, 24 grammes, transfert de masse, et vu le, comment il est effilé, il doit très, très bien se lancer, pareil celui-ci, quand je vois la bavette, comme ça carré, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais je pense, c'est un leurre, à lancer à mai, assez vite, boum boum boum, plein badin, vraiment, que ce soit dans les chasses, ou hors chasse, magnifique leurre, pareil, une réputation, faite et refaite, je n'ai même pas à en parler, je ne ferai même pas de retour, en mer, etc., parce qu'on sait très bien, que ça marche très, très fort, ces leurres-là, cette marque-là, c'est une très grosse référence, donc je suis très, très heureux, enfin, de pouvoir m'acheter, des leurres de cette gamme-là, et de les avoir dans ma boîte, pour la pêche du bord, petit bijou, et pour finir, je fais un petit achat, sur les leurres souples, parce que tout simplement, ce que j'ai en souples, moi, c'est que des finesses, et il me fallait, des leurres souples, normalement, je prenais un ou deux, Black Minow, mais honnêtement, j'en avais marre de pêcher, Black Minow, parce qu'on les voit depuis longtemps, sur le bassin, tout le monde pêche avec, et je me suis dit, on va essayer autre chose, pour essayer de voir, si on peut faire une petite différence, et surtout, j'ai trouvé des leurres magnifiques, c'est ceux de chez Storm, ils sont équipés, en amson VMC, c'est ceux-là, ils sont juste incroyables, je vais vous les sortir, on va pas les moller ceux-là, alors, je ne l'ai même pas ouvert, je ne sais même pas, je n'ai même pas la texture, ni rien, ah ouais, c'est beau, ah ouais, on ne le voyait pas, il y a une transparence, en fait, ah, il est magnifique, franchement, il y a une légère transparente, il a pareil, une couleur très très naturelle, une tête plombée, très très belle, avec une transparence, comme j'aime, vraiment, qui fait type chinchard, entre le chinchard et la sardine, j'aime beaucoup, beaucoup, pareil avec un texan, pour pas s'accrocher, parce que sur le bassin, il y a beaucoup, avec la marée montante et descendante, ça charrie beaucoup d'algues, donc, un meçon texan, c'est très bien, parce qu'à certains moments, on peut pêcher qu'avec ça, donc, c'est très très cool, il est très très joli, il est assez souple, donc, à voir, celui-ci, à Merce, qui va donner, le prix, c'était 13,99€ de mes mois, donc, il y en avait deux dans la boîte, donc, on est quand même sur des leurres assez chères, sur ce leurre-là, j'ai quand même de très fortes attentes, il me tarde de le tester, en tout cas, il est très beau, et il me plaît beaucoup, et il fait, quand je vois l'hameçon, la tête plombée, et le corps du leurre, il m'inspire vraiment confiance, il fait très qualité, donc, très bon choix, je suis très content, donc, vivement, la semaine pro, le dimanche, que je puisse le tester, voilà, c'est la marque Storm, et c'est le 360 GT Costal, voilà, dans tous les cas, je vous mets tout ça en bas à chaque fois, je vous le fais apparaître, n'hésitez pas, je vous mettrai tout en description aussi, il n'y a pas d'affiliation ou autre, mais bon, s'il y a des leurs qui vont, qui vous plaisent, tout comme moi, et que vous voulez vous faire plaisir, vous aurez la référence, voilà, maintenant, vous avez toutes les infos, pour pêcher le bar en 2024, surtout, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, de touristes, en fait, qui regardent mes vidéos, lorsqu'ils viennent pêcher le bar, sur le bassin d'Arcachon, ils se demandent toujours, qu'est-ce qu'il faut comme atos, on pose des questions, la tresse, les leurs, les trucs, voilà, vous avez toutes les références, je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles aventures, et de nouvelles présentations de leurs, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada